Ceux qui ont des enfants le savent, avec eux c'est le changement permanent et c'est justement ce que la photographe argentine Alessandra Sanguinetti a essayé de saisir sur la pellicule. A la fin des années 90, elle rencontre près de Buenos Aires deux petites filles qu'elle va photographier pendant une dizaine d'années. L'artiste va pénétrer dans leur univers et s'intégrer dans leur jeu. Ce journal photo d'Alessandra Sanguinetti est présenté au bal. C'est un reportage signé Richard Bonnet. Le bal s'est mis à l'heure argentine. Présentation, à gauche Guy Charmin, à droite Belinda. A 300 kilomètres de Buenos Aires, perdus en pleine campagne, ses deux cousines ont croisé la route 11 ans du rang d'Alessandra Sanguinetti, photographe et vidéaste. La magie de la rencontre, la complicité féminine et le talent de l'artiste ont donné naissance à ces images pleines de poésie. La meilleure façon de connaître quelqu'un, et plus particulièrement des enfants, c'est de jouer avec eux. Parfois je suivais leurs idées. D'autres fois je leur disais, on dira que tu es le paysan et toi sa femme. Au début c'était souvent le cas. Je lançais une idée et elles se l'appropriaient. Belinda a les pieds sur terre. Elle est très drôle. Elle a un vrai sens de l'humour et se moque de ce que les gens pensent d'elle. Guy Hermina, comme toutes les filles de son âge, attend plus de la vie. Mais elle ne sait pas exactement quoi ou comment l'obtenir. Elle est romantique. Elle attend le prince charmant, l'homme idéal. Tous les jeux d'enfants ont leur part de gravité. Jouer sa disparition, c'est aussi vivre un peu sa propre mort. Se faire à cette idée inacceptable que la vie court toujours vers sa fin. Depuis 1999, la photographe tient le journal de Guy Hermina et Belinda, enregistre le passage de l'enfance à l'adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte. Je trouve que c'est fascinant de regarder les gens, la vie. Observer les gens qui changent, de voir comment leur identité et leur vie se construisent en regard de ce qu'ils en attendaient. Ce qu'ils pensent être, ce que moi, je pense qu'ils sont. Mes images disent en effet qui elles sont, mais aussi d'une certaine façon. Mes photos ont changé l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Avec bonheur, l'artiste s'empare d'un cadeau tombé du ciel. C'est parfois dans la banalité du quotidien que se cachent les plus grands secrets, que naissent les œuvres les plus justes.